Mon but aujourd'hui c'est de me démarquer et la meilleure technique que j'ai trouvé pour le faire c'est d'être créatif. Et donc pour ça je veux marquer les esprits donc on va créer une nouvelle carte de visite. La meilleure idée que j'ai trouvé ça va être d'utiliser une pellicule. Si tu savais pas quand tu reçois ta pellicule elle se présente comme ça et t'as juste à récupérer hop ta pellicule dans la boîte. Ça t'en as plus besoin et t'as plus qu'à mettre ça dans ton appareil photo. Bon tu te doutes bien qu'une pellicule ça va pas être suffisant pour faire assez de cartes de visite. Mais ça c'est un autre problème on s'en occupe plus tard et elles arrivent à la fin de la semaine. Nous ce qu'on va avoir besoin c'est de connaître les dimensions pour pouvoir refaire un sticker et venir les coller sur toutes les pellicules qui arrivent. Et donc là rien de compliqué on va juste utiliser du scotch pour pouvoir venir reporter la bonne distance. Bon bah et puis maintenant que j'ai les infos dont j'ai besoin je peux commencer à les expliquer. Hello comment tu vas ? Du coup je t'envoyais un vocal concernant... Voilà et puis bah maintenant on a plus qu'à la laisser cook comme on dit. Bon ça c'est fait c'est une des choses principales que je voulais faire. Les autres pellicules arrivent à la fin de la semaine donc comme ça on va bientôt être prêt. Il me reste à préparer le rendez-vous que j'ai ce soir et celui que j'ai demain comme ça on va pouvoir négocier au mieux avec les clients. Donc je vais aller faire ça tout de suite mais avant je vais aller installer un nouvel élément de décor juste heure. Je commence à ne plus trop avoir de place c'est un peu embêtant mais on va le mettre juste là-bas. Hop. Hop voilà il est là un de plus et puis on s'y remet. En vrai je pense que j'aurais dû commencer par vous expliquer ça au début du vlog mais on va le faire maintenant. Aujourd'hui on est le 14 octobre et je suis officiellement en freelance à 100%. Avant j'étais déjà en freelance mais j'avais un job à côté. Maintenant c'est full ça. Donc il va falloir faire en sorte que les choses fonctionnent pour faire rentrer de l'argent sur le compte en banque parce qu'il y en a bien besoin. Actuellement il est 17h36. J'ai rendez-vous à 18h avec un potentiel client. On va voir un peu ce qu'on pourrait faire ensemble et voir si on réussit à s'entendre. Vous êtes dans le premier épisode des vlogs de Nebula dans lequel je vous partage un peu mes semaines de freelance. Et puis on va tout de suite aller au rendez-vous pour éviter d'être en retard. Ouais changement de contraste entre hier et aujourd'hui. Là il est 9h30. Il va falloir se mettre à bosser. Je n'ai pas la déterre aujourd'hui. Je n'ai pas grand chose de particulier à faire. J'ai un call à 13h30. Concernant le rendez-vous d'hier et on va voir ce que ça donne dimanche. Je vais shooter aussi bien pour leur montrer ce que je peux faire pour eux. Aussi bien pour moi parce que ça fait longtemps que je n'ai pas shooter du sport haute que du sport auto. Donc on va voir si je réussis à faire ce que je veux. Et puis là je vais essayer de faire un ou deux presets en plus pour le pack de presets. Et puis après en fonction de ce que le call va donner, je vais adapter ma prospection pour la suite. Donc on va se mettre sur Lightroom et puis essayer de faire un ou deux presets en plus. Bon pour le pack, je prévois en vrai entre 7 et 10 presets à peu près. Là j'en ai fait un, je suis encore en train d'en peaufiner un. Après je vais gentiment aller me préparer pour le call de 13h30 même si je n'ai pas encore une nouvelle. Donc est-ce qu'il va avoir lieu ou pas, je ne sais pas. J'ai relancé hier, j'attends toujours. Donc je vais aller terminer ce preset là, essayer de voir à peu près à combien je pourrais sortir le pack. Et puis on va aller préparer le call. Bon en gros pendant ce call on a un peu parlé des attentes qu'elle avait envers moi. Et ce que moi j'avais en attente envers eux. Ce qu'on pouvait faire ensemble, ce que je pouvais leur apporter. Et qu'est-ce qu'on allait faire concrètement, à quelle période, etc. Donc on s'est mis d'accord sur pas mal de choses. Surtout sur de la création photo et vidéo des contenus pour les réseaux, etc. Donc ça ce sera à toi de retrouver sur mon Insta si vous voulez venir me suivre pour avoir des petites actualités. Et puis là on se retrouve directement demain. Sous-titrage ST' 501 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 Fin de week-end, enfin début de week-end, mais fin de semaine à Lyon, on va à une expo Lego. Ça va être cool parce qu'il y a plein de Lego. On va s'amuser. Mais du coup on va doucement y aller. Bon je pense que vous avez forcément déjà vu une de ses œuvres, c'est les œuvres de Nathan Sawaya et donc là on est à l'exposition Art of the Brick. Alors il n'y a pas tout ce qu'il a fait parce que le reste était à Berlin et à Singapour. Nous là on était que à Lyon. Mais franchement rien que ça, ça vaut le détour. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas franchement, c'est vraiment cool. C'est pas très grand, mais c'est quand même très sympa. Welcome to Jurassic Park Je suis pas sûr de l'imitation. Attends, je peux faire mieux. Welcome to Jurassic Park Mais attends, on lui fait une interview. Comment tu t'appelles ? Voilà, c'est tout. C'était beaucoup plus drôle dans ma tête. En fait on vous a pas dit mais on vient à Lyon parce qu'en fait on vient participer à un casting. Le casting pour Just Dance 2026. Et ça commence dès maintenant. Et on va vous montrer un peu ce qu'on sait faire, d'accord ? C'est parti. Just Dance. C'est ça non ? Voilà. Si vous voulez nous soutenir, il y a notre vidéo sur le site de Just Dance. Il faut voter pour nous. Voilà, à bientôt dans Just Dance 2026. On a développé une addiction chez elle. Avec ça. Elle est devenue dingue. Je crois que t'as eu les mêmes boules que moi. Oui, sûrement. Fais-nous une ouverture de boules. J'ai eu Londres et Rome. Je vais refaire. Envoyez-nous un DM pour faire des échanges. C'est pas bien d'être addict à ce point. J'ai une de Lyon et Paris. C'est trop beau. Je veux encore. Dernière étape de notre mini-trip à Lyon. On va passer par Croix-Rousse. Ça a été assez cool de vous partager ma semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Et puis, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Sous-titrage ST' 501